bonjour à tous vous pouvez nous entendre normalement n'hésitez pas à nous dire dans le chat si ça marche bien bonjour à tous vous nous entendez bien j'imagine merci d'être là on va attendre peut-être une ou deux minutes puisque je vois que tout le monde se connecte un peu en même temps super merci sophie en attendant n'hésitez pas à vous présenter peut-être dans le chat nous dire qui vous êtes ce que vous faites nous partager potentiellement votre site ou à la limite votre activité votre secteur de façon à ce qu'on puisse peut-être adapter avec vivien la présentation en fonction de qui on a aujourd'hui parmi nous vous êtes assez nombreux bonjour à tous donc tout le monde a l'air d'avoir compris comment fonctionnait le chat il y a une partie chat une partie questions l'idée c'est que ça soit aussi un peu interactif nous on a prévu de répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire mais éventuellement s'il ya des points qu'on relève pendant la présentation sera ravi les prendre en compte dans ce qu'on a prévu de vous présenter aujourd'hui ok merci pour pour le partage de ce que vous faites c'est toujours agréable que ce soit un petit peu une discussion plutôt que juste une présentation pendant que vous vous présentez aussi de votre côté on va le faire de notre côté donc aujourd'hui bienvenue pour ce webinaire donc les dix tactiques pour lever les freins de votre tunnel de conversion pour ma part donc c'est flora je suis responsable partenariat chez payplug ça fait deux ans que j'occupe ce poste cp plug c'est deux ans qui m'ont permis de rencontrer une un large nombre de commerçants parmi les quinze mille qui utilisent notre solution aujourd'hui c'est vraiment toujours un plaisir de d'échanger avec vous de comprendre un peu mieux vos enjeux de comprendre comment on peut vous aider à y répondre et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis ravi d'animer ce webinaire aux côtés de vivien que je laisse se présenter merci donc moi c'est vivien ben bonjour à tous je suis responsable des partenariats sur le marché français pour trusted shops donc on va dire que ma mission donc on est basé sur sur l'île aujourd'hui donc ma mission depuis à peu près un an c'est de vraiment pouvoir faire un lien avec les différents partenaires des agences des institutions et finalement les clients les e-commerçants pour aussi continuer à mettre en avant aussi l'importance de la réassurance de ces différents points clés qu'on va voir un petit peu aujourd'hui pour finalement améliorer aussi les performances des e-commerçants et pouvoir répondre toujours aux besoins des consommateurs qui évoluent assez rapidement avec le temps surtout dans ce marché de l'e-commerce donc voilà de mon côté donc on va enchaîner merci de nous dire bah du coup ce que ce que vous faites au sein des entreprises et potentiellement aussi nous parler un peu plus aux entreprises du bien je te laisse présenter trusted shops en même temps ouais donc trusted shops c'est une c'est une solution de réassurance à destination des e-commerçants principalement donc l'objectif pour nous c'est de pouvoir mettre à disposition des visites acteurs des éléments de confiance pour leur permettre finalement d'avoir une expérience d'achat qui soit la meilleure possible donc ça se base sur trois grands piliers chez nous donc dans un premier temps donc le label la marque de confiance trusted shops donc qui est régulièrement analysée par nos équipes qui permettent un petit peu de vérifier certains éléments clés de l'expérience d'achat comme par exemple tout ce qui va être lié à la sécurisation des données à la politique d'annulation de retour donc tout un tas d'éléments qui sont vérifiés tout au long de l'année pour garantir voilà cette expérience d'achat et le deuxième volet donc la garantie de renforcement la protection acheteur c'est à dire qu'un consommateur qui va venir sur un site qui est certifié par trusted shops a la possibilité donc d'avoir une protection qui peut aller jusqu'à 2500 euros d'achat si effectivement il a un litige voilà un souci avec cette boutique et voilà en tant que tiers de confiance on va le protéger sur ce point là et le troisième volet concerne les avis clients donc c'est quelque chose qui est un petit peu plus connu plus plus démocratisé aujourd'hui et on est effectivement basé sur la promesse d'avis authentique c'est à dire de clients qui ont réellement acheté sur cette boutique pour pouvoir finalement aider à mieux rassurer à faciliter la décision d'achat et donc voilà pour terminer donc effectivement nous travaillons avec plus de trente mille commerçants aujourd'hui nous sommes présents sur 18 marchés donc voilà avec une expérience quand même assez importante depuis plus de vingt ans aujourd'hui voilà un petit peu les grandes lignes pour autres sites shops je te laisse continuer merci et donc pour payplug payplug c'est une solution de paiement par carte bancaire omni canal française aujourd'hui on travaille avec 15000 commerçants à la fois en france et en italie d'ailleurs je reconnais quelques-uns dans le chat donc bienvenue à vous payplug c'est une solution qui dit omni canal puisque c'est à la fois une solution de paiement en ligne et en magasin et si je dois résumer un petit peu les trois avantages fort de payplug c'est sa simplicité d'installation et d'utilisation tout peut se faire en ligne vous pouvez encaisser en 48 heures en souscrivant à la solution et bien sûr ça demande pas de compétences techniques d'ailleurs payplug est intégré à l'ensemble des cms du marché et c'est pour ça que c'est très simple ça se démarque aussi par l'accompagnement proposé par notre équipe de customer success accessible à tout moment au téléphone par email et une dernière chose ça se démarque bien évidemment par sa batterie de fonctionnalités orientées conversion on va revenir sur certaines d'entre elles pendant ce webinaire au sein des conseils qu'on va vous donner et c'est des fonctionnalités qui sont à la fois disponibles en ligne en magasin mais aussi sur des canaux nous qu'on appelle conversationnel donc le via des petits liens de paiement et donc pour créer en fait davantage d'interactions jusqu'au paiement lors de vos discussions de vos ventes etc on va commencer par un petit sondage ce webinaire pour voir si vous êtes d'attaque est ce que vous connaissez aujourd'hui le pourcentage de consommateurs qui abandonnent leurs commandes au moment de payer donc ces consommateurs qui sont déjà dans le tunnel d'achat qui a priori ont déjà fait leur panier alors il y a du 70 80% 3 voire 4 sur 5 20% ah oui beaucoup trop ça on est d'accord avec vous c'est un peu la raison de ce webinaire aujourd'hui sans plus attendre la réponse c'est 70% donc bravo je vois que Patrick était pile dedans effectivement aujourd'hui 7 consommateurs sur 10 abandonnent leur panier au moment du paiement et c'est un peu à cette problématique qu'on va répondre aujourd'hui bien évidemment on va pas se contenter à l'étape du paiement mais à tout ce qui y amène et ensuite évidemment répondre au fait que c'est pas le moment de perdre son consommateur à cette étape et donc je laisse je viens faire peut-être une petite intro à ce webinaire ouais ben effectivement 70% chiffre assez important alors c'est quand même un chiffre qu'il faut quand même pondérer donc c'est de se balader de faire un petit peu le tour de voir un peu ce qui se passe ou des fois un petit peu se divertir voir un petit peu qu'est ce qu'il y a comme actu et qui n'est pas dans une volonté d'acheter et par contre si on peut quand même relever les cinq freins on va dire cinq raisons principales qui découlent finalement on va dire de quand on enlève finalement donc c'est les cinq autres clients finalement qui sont dans un objectif d'acheter finalement qui vont quitter donc effectivement le premier critère va concerner les frais de livraison ce qui représente environ quand même 48% ce qui est assez énorme donc ça peut être là les frais les taxes voilà tout ce qui se rajoute finalement au prix qui n'avait pas forcément intégré au départ ensuite on a aussi la nécessité de devoir créer un compte client donc du coup une procédure qui s'alourdit on n'a pas forcément voilà on bloque peut-être parfois un achat qui va être un peu on va dire spontané donc ça représente quand même 24% il y a le temps de livraison aussi du coup qui aussi a un impact important sur autour de 22% il y a le manque de confiance du site donc effectivement là le risque pour le visiteur de pouvoir laisser ces informations sensibles qui va hésiter il va se dire bon ben voilà je vais peut-être aller sur un site concurrent sur une autre plateforme j'ai un peu plus confiance et le dernier point concerne un processus de commande qui est beaucoup trop long trop compliqué et donc qui fait que bon voilà on va partir on va aller voir ailleurs voilà on va dire les pour mettre un peu à plat les choses les cinq grands motifs d'abandon de panier on va dire de manière générale sur le marché ouais et d'ailleurs c'est assez impressionnant parce que moi je lisais une étude de dalenis qui est aussi une solution de paiement plus orienté grand compte sur le manque de confiance du site 88% des abandons de panier au moment du paiement son lien en doute sur la sécurité moi quand je lis ça je me dis qu'il ya vraiment des points de conversion à aller chercher et c'est pour ça que c'est assez intéressant et on va voir que c'est un tout qui va permettre de venir réapporter de la réassurance mais voilà je voulais faire un petit peu attention là dessus et après si je peux compléter un petit peu cette intro au webinaire évidemment la dernière étape c'est pas la seule à regarder je sais pas si vous suivez un petit peu les étapes de calcul du taux de conversion en tout cas on peut venir un petit peu le le décomposé en plusieurs étapes donc effectivement l'étape du trafic et ce qui est intéressant c'est qu'on va vraiment revenir dans toute la chaîne au long de ce webinaire donc il ya l'étape du trafic qui à l'étape du chargement donc le temps de chargement de vos pages il ya l'étape du taux de rebond donc la proportion de visiteurs qui vont venir sur votre site mais parcourir qui se restreint qu'à une seule page le taux d'ajout au panier donc combien de visiteurs sur le total ajoute des éléments un produit à son panier le taux de passage en caisse combien vous rentrez leurs informations leurs informations générales par exemple l'identité l'adresse etc donc dans le compte le taux de paiement aussi qui est la proportion de visiteurs qui va valider ces informations bancaires et enfin à la fin de toutes ces étapes on a donc le taux de conversion qui est évidemment le taux de clients qui ont passé une commande sur votre site et là je sais pas si vous l'avez en tête quel est un bon taux de conversion mais c'est toujours intéressant de se poser la question je sais pas si vous le suivez sur votre site si vous êtes plutôt dans la moyenne ou pas évidemment ça dépend des secteurs mais on dit qu'un bon taux de conversion c'est un taux qui est supérieur à trois pour cent et donc là je vous invite aussi à aller suivre ce data là voilà il y avait deux pour cent on n'est pas loin parce que chaque étape peut être décomposée et en fait il ya un peu des indicateurs pour chaque étape qui peuvent vous permettre de savoir où est-ce que vous perdez en frictions par rapport au marché et ça moi je trouve ça hyper intéressant on va revenir un peu dessus pour enchaîner donc en trois grands temps forts on va revenir sur la phase d'attraction et d'accueil des visiteurs savoir comment on génère ce trafic sur son site et quelle est la première impression que vous allez leur donner comment améliorer cette partie là comment améliorer aussi la satisfaction client au moment des étapes pieds du parcours donc une fois qu'ils sont sur votre site et que vous avez fait cette première impression et enfin on va voir comment on peut limiter les abandons de panier donc en fait une fonction sur votre site et qu'effectivement ils ont une intention d'achat comment on les garde on ne génère pas de friction et on convertit mieux et sur la première partie je viens je te laisse la parole oui alors donc le premier point effectivement va consigner va concerner tout ce qui va se passer avant l'arrivée aussi sur le site donc finalement l'idée de se dire qu'on va être dans une optimisation du trafic on va avoir parce qu'effectivement quand on va parler aussi de pourcentage de gens qui arrivent donc de s'intéresser aussi à la qualité du trafic qu'on va qu'on va avoir jeudi sur son site et donc c'est important aujourd'hui donc dans sa phase de communication d'être aussi sur un ciblage un peu plus précis donc de pouvoir définir ce qu'on appelle le personnaire aujourd'hui donc ça veut dire ben le visiteur idéal moyen avec des compétences bien classifiques des caractéristiques bien précises qu'on voudrait et de communiquer de s'accorder un petit peu sur ce profil qu'on a défini et donc ensuite une fois que finalement ce persona est bien défini qu'on a bien compris un petit peu certaines spécificités de ce persona donc du coup d'avoir une on va dire une déclinaison de tactique qui vont finalement être adaptés personnalisés à ce persona donc je vais vous montrer un petit point voilà un peu plus précis là dessus donc quand on va finalement partir sur cette segmentation donc c'est vrai que c'est segmentation on est plutôt sur quelque chose qui va être souvent démographique donc ça veut dire qu'on va plutôt cibler par rapport à la localisation le genre l'âge et donc l'idée c'est d'aller progressivement sur une connaissance un peu plus accrue de ce persona donc sur une dimension on va dire psychologique donc ça veut dire savoir un petit peu quel est son but quels sont ses intérêts est ce qu'il aime plutôt le sport est ce qu'il aime plutôt le golf est ce qu'il aime plutôt la musique donc essayer d'avoir aussi des informations sur où il va aller comment il va consommer connaître aussi ses goûts savoir quel type de personnalité vont être généralement intéressés par nos produits et ensuite finalement quand on va un petit peu plus loin encore donc on va aller sur une segmentation un peu plus comportementale donc connaître ses habitudes d'achat où est ce qu'il va aller généralement quelles sont les sources du trafic est ce que c'est un client qui va venir suite à une marketer suite à une visite sur certains sites avec des backlinks est ce que c'est un client est ce qu'un client potentiel qui qui s'engage qui va communiquer sur les réseaux sociaux savoir par exemple s'il vient d'une source plutôt mobile ordinateur donc ça aussi ce sont des facteurs qui sont importants aussi au niveau de son comportement donc plus on va affiner finalement cette connaissance de son trafic et plus finalement on va avoir un trafic qui va être de qualité et donc potentiellement qui va permettre de réduire aussi ses abandons de paniers puisqu'on aura des gens qui seront vraiment adaptés à la communication qu'on va avoir aussi bien avant que sur le site aujourd'hui à travers le ton qu'on va utiliser et les codes qu'on va réussir à présenter sur le site donc voilà premier point vraiment bien penser à mieux cibler et mieux communiquer sur son trafic en thème finalement d'ECTAP donc on va aussi retrouver donc ce premier point donc avec une meilleure analyse du persona qui va permettre aussi d'avoir une publication de contenu plus adapté de la promotion email qui reste encore aujourd'hui très efficace promotion sur les réseaux sociaux donc toujours avec quelque chose de ciblé donc qui permet de gagner des liens faire de l'amplification grossir sa base de contact augmenter donc sa notoriété donc cette idée de développer aussi cette communauté parce qu'on connaît bien leurs habitudes leurs comportements donc gagner ensuite en trafic SEO se positionner donc du coup avec des nouveaux mots clés parce qu'à mesure qu'on le connaît on sait aussi quel autre point quel site qu'il va visiter quels sont ses intérêts donc d'avoir aussi d'autres points d'accroche et donc continuer finalement ceci avec une analyse des mots clés définir de nouveaux personnages et finalement développer son trafic un petit peu comme ça dans un cercle vertu voilà pour le premier point le deuxième il me semble que c'est pour toi j'enchaîne sur le deuxième donc comment capter l'attention de ses visiteurs évidemment ça passe par le fait de soigner la qualité du site et du design quel que soit le support et là j'insiste on voit qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de consommateurs qui achètent sur leur smartphone initialement c'était plutôt les jeunes qui passaient par le smartphone donc effectivement pour des marques qui s'adressent à cette cible c'est non négociable en revanche on voit de plus en plus des personnes qui passent sur des tablettes ou même leur smartphone aujourd'hui la FEVAD estime enfin estimé pardon en 2019 à 3 internautes sur 10 qui consommaient depuis leur mobile selon les échos c'est un chiffre qui est en augmentation de 20% par an et donc aujourd'hui ça doit représenter à peu près 4 internautes sur 10 nous on voit chez Payplug que une transaction sur deux même un peu plus que ça est effectuée sur mobile donc là moi je peux vous donner qu'un conseil c'est aller tester votre site souvent quand on quand on achète sur mobile on est gêné par des pop-up par des bannières qui viennent s'interfacer ou par le fait qu'il faut qu'il faille zoomer qu'on n'est pas redirigé de la bonne façon et ça c'est hyper important de la même façon moi je vous conseille aussi de respecter les habitudes de confiance et là c'est ce qu'on disait avant essayer de comprendre quelle est votre audience votre personnage quels sont les sites qui peuvent les visiter potentiellement les sites de vos concurrents d'une part mais aussi les autres sites en fonction de ses habitants ses goûts ses envies et regarder s'il est plutôt habituellement confronté à un univers qui est rassurant avec potentiellement des logos de réassurance plein de choses qu'on va évoquer par la suite donc je ne veux pas exploiter non plus mais ou alors s'il est plutôt confronté à des sites plus friendly qui vont plus s'amuser avec des visuels qui génèrent de l'émotion etc mais essayer de rester dans le cadre de ce qu'il a l'habitude de voir pour justement pas générer cette pression et une certaine frustration et enfin pour capter l'attention des visiteurs il s'agit aussi de proposer du contenu qui va venir montrer votre expertise votre crédibilité et là ça peut être à la fois des contenus de storytelling raconter qui vous êtes qui vous a conduit à construire ce produit ça peut être aussi des contenus plus spécialisés type des rapports comparateurs ou des listes par exemple nos dix conseils je sais pas pour mieux dormir si on vend des matelas ou nos dix conseils pour passer une alimentation plus responsable si on est dans l'épicerie fine sur ce créneau là ça c'est à la fois des éléments qui vont vous permettre de devenir non pas qu'un site vendeur mais aussi une source d'information et donc de générer de l'engagement et en plus qui est hyper intéressant c'est que ça ça vous aide aussi à votre stratégie SEO et donc à générer du trafic qui va revenir sur votre site donc ça a vraiment deux vertus et enfin parmi les contenus qui génèrent aussi plus d'engagement de plus en plus on voit des mêmes qui vont revenir qui vont venir refléter la personnalité de la marque et il ya aussi une grosse grosse tendance si vous n'en avez pas entendu parler allez vous renseigner là dessus le contenu généré par les utilisateurs c'est vraiment là l'idée d'aller capitaliser sur ce que vont laisser les personnes qui ont acheté sur votre site aller venir ramener sur votre site que ce soit des avis de la vidéo des photos récupérer par exemple ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux vous êtes identifié et là de la même façon ça a des vertus bien sûr la vertu de conforter sur le fait que le produit est bon et que les clients sont satisfaits mais aussi ça va engager vos ambassadeurs qui vont être plus à même de eux continuer ce marketing d'influence et donc des deux côtés vous fidélisez et en plus vous gagnez en conversion donc voilà sur cette stratégie ce qu'on peut vous conseiller et donc là je te rends la parole vivant si tu avais quelque chose à rajouter non non c'est très bien c'est très bien donc le troisième point c'est effectivement sur l'idée de faire une première bonne impression donc tu parlais aussi de taux de rebond c'est à dire qu'on est aussi face à un visiteur qui est très à peur qui a parfois très peu de temps et donc du coup quand il va souvent être dans une idée où il va ouvrir plusieurs sites pour une même recherche il va regarder un petit peu les trois quatre sites qui pourraient un petit peu correspondre à son envie à ce qui voilà son attente et donc du coup éliminer ceux pour lesquels voilà il va pas forcément avoir une confiance dans dans une dans un bon achat sur ce site donc c'est important finalement de pouvoir aussi afficher donc ces premiers éléments de rire suivant ce qui vont permettre de capter l'attention donc de créer une bonne image finalement auprès du client d'être assez transparent aussi sur ses conditions de vente pour qu'il puisse savoir un petit peu où ça va l'amener et aussi de pouvoir donner la possibilité donc de pouvoir contacter rapidement quelqu'un donc c'est aussi vraiment ce frein là qu'on va avoir entre un client qui rentre dans une boutique physique et une boutique virtuelle c'est que voilà c'est le manque aussi de contact on ne sait pas qui est ce qui est en face on ne sait pas où on se retrouve donc tout est possible et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça génère une certaine crainte donc je vous ai pris quelques exemples je sais pas si c'est ce que vous dites c'est bon alors voici par exemple un exemple de boutique qui va mettre très rapidement donc des éléments de confiance au premier coup d'oeil ça veut dire quelque chose qui est visible dès la première page donc on sait que par exemple au niveau du paiement sécurisé on a des informations sur la livraison on peut avoir accès aux conditions générales de vente aux mentions légales aller aussi sur un blog pour avoir un petit peu comme Flora le disait des informations aussi avec des contenus intéressants qui montrent une certaine expertise sur le sujet des informations clés par exemple sur la qualité donc avec des marques de confiance donc on va le retrouver par exemple ici donc sur leur livraison ou ici au niveau donc de l'expérience d'achat à ce niveau là sur la droite on peut aussi retrouver aussi des informations spécifiques sur les possibilités de paiement donc qui vont aussi avoir un impact à la fin donc de montrer tous ces éléments là tout de suite aux consommateurs font que ça va générer quand même une certaine perception de sérieux de fiabilité et qui fait que à ce moment là il va pouvoir rapidement se dire ça c'est une option crédible par rapport à ma recherche voici encore un autre exemple donc on va retrouver effectivement des éléments donc tout en haut avec la livraison aussi des possibilités de contact très rapide contact personnalisé avec le petit lego l'appel est gratuit on peut les contacter très rapidement si on a une question les éléments de confiance qu'on retrouve ici encore sur la gauche donc voilà donc ces éléments là ce sont des preuves très rapides qui au premier coup d'oeil permet de se dire ok je suis sur un site sérieux qui n'hésite pas à s'engager à me donner des moyens pour pouvoir interagir rapidement et avec ces éléments aussi de confiance et aussi d'expertise je sais que potentiellement ils seront à même de pouvoir répondre à mon besoin voilà donc ça c'est vraiment ce troisième point sur la première impression au départ à l'arrivée sur le site je te laisse continuer je pense qu'on est sur le deuxième point vas-y et donc sur le deuxième point donc comment améliorer ses activations clients au moment des étapes clés du parcours là on va commencer par la livraison qui est responsable de 80% des abandons de paniers alors ça il va y avoir plusieurs explications et nous vous propose plusieurs solutions plusieurs conseils pour limiter ces abandons de paniers par exemple proposer à partir d'un minimum de commandes la livraison gratuite on a bien conscience que la livraison gratuite on peut pas le super maître ça dépend effectivement votre business ça dépend de votre activité de vos marges en revanche avec des calculs simples vous pouvez vous pouvez comprendre à partir de quel montant c'est rentable pour vous de quand même proposer la livraison gratuite et ça eux ça va les forcer à mettre plus de choses dans leur panier en tout cas ça va les encourager à le faire et vous de votre côté ça vous permet vous permet d'offrir cette livraison qui sera du coup pas un frein par rapport potentiellement à des sites concurrents ou de grosses marketplaces qui elles vont l'offrir de la même façon pour encourager à mettre plus de choses dans son panier et donc ne pas faire payer la livraison vous pouvez afficher le pourcentage du panier réalisé pour obtenir la livraison gratuite on va vous montrer un exemple juste après et vous pouvez aussi proposer plusieurs options de livraison plus ou moins rapide plus ou moins coûteuse et le consommateur en ayant le choix va pouvoir arbitrer entre est ce qu'il est pressé d'obtenir son produit au contraire est ce que il n'est pas forcément pressé du coup il préfère faire des économies sur la livraison il ya aussi de plus en plus d'options par exemple un abonnement annuel qui permet d'avoir la livraison gratuite et enfin le dernier gros conseil on aurait peut-être dû le mettre en premier c'est d'afficher dès le début du parcours le les frais de livraison rien de plus insupportable quand on arrive sur un site qui a pas cette info là qu'on fait son panier on est content on a trouvé ses produits on s'est mis d'accord je sais pas sur la taille par exemple sur la couleur c'est un objet peu importe on rentre ses coordonnées son adresse ses informations et on voit 10 euros de livraison et en fait on n'était pas du tout attendu à ça on n'a pas forcément un panier qui est très élevé on a une d'autres possibilités de commander cette cette ce produit et du coup on va directement abandonner son panier parce qu'on s'y attendait pas à la limite si vous en avez si vous avez des frais de livraison assumez les mettez les des débuts du site de la même façon capitaliser sur les promotions avec pourcentage de panier au minimum de commandes à partir duquel vous l'offrez parce que c'est des arguments de vente et en plus de toute façon il aura vu l'information donc a priori il sera pas déçu à la fin du parcours d'achat au moment où il avait effectivement prévu de commander là on voit un consommateur sur deux évoque cette découverte tardive comme une des principales raisons des abandons et honnêtement ça se comprend parce que bah c'est hyper insupportable quand on arrive là donc moi si je dois résumer avec un seul conseil et je vais illustrer avec quelques exemples c'est vraiment d'afficher le plus tôt possible est ce qu'il va falloir payer pour la livraison et potentiellement de mettre en avant des promos donc là on voit qu'on conforme qui met plusieurs options de livraison donc la livraison express à la livraison économique à domicile la livraison pour les etc à droite vous voyez aussi un exemple de bar de chargement à partir de quand le panier va être offert et ensuite en bas à droite vous avez un exemple livraison en 24 heures gratuite à partir de 15 euros donc ça ce sont des bons exemples à reproduire sur votre site sachez aussi parmi les tendances qu'on peut vous partager il ya de plus en plus de marques qui s'engagent à travers la livraison avec des livraisons plus douces avec le dernier kilomètre avec le fait d'attendre d'avoir plusieurs colis à livrer pour les pour les livrer ça c'est aussi des choses en fonction de votre marque et de votre univers que vous pouvez proposer qui sont dont les consommateurs sont de plus en plus réceptifs à bah moi je peux me passer d'une livraison tout de suite donc je préfère que ça soit dans les livraisons plus éco responsable aussi et à mon avis c'est aussi quelque chose sur lequel vous pouvez jouer en fonction de votre audience ok donc le second point c'est un point assez important aussi dans la stratégie globale c'est l'idée de pouvoir aussi créer l'urgence ça veut dire que dans l'instant on a aussi convaincu le visiteur que c'est qu'il est sur un site crédible un site qui est fiable où il a des informations où il voit que ça correspond à son besoin il s'est baladé l'important aussi c'est de pouvoir aussi créer ce passage à l'action et donc c'est souvent quelque chose ou parfois c'est ce moment clé où il ya aussi besoin de certaines petites tactiques pour m'a invité accompagné aussi le client pour se dire que c'est le bon moment et donc c'est une technique qui est qui est utilisé par pas mal de sites aujourd'hui c'est ça fait appel à ce qu'on appelle voilà le principe de la version de la perte donc c'est à dire qu'on va créer chez le consul chez le visiteur l'idée que ce qu'il a à perdre en quittant le site a plus d'importance que ce qu'il a finalement à gagner ou en tout cas on remet en tout cas ces deux perspectives là de manière un peu plus équilibrée chez lui ce qui fait qu'on va à ce moment là il va se dire bon bah tiens effectivement là si je loupe cette opportunité là ben je rate quand même quelque chose d'important et c'est quelque chose où l'a effectivement ça va créer cette incitation à l'action donc on va retrouver quelques techniques que je vais vous montrer dans la salle d'après donc par exemple l'idée de montrer que c'est un produit qui est populaire il ya déjà des gens qui l'ont déjà commandé il ya aussi cette partie de l'urgence aussi on peut dire voilà qu'il ya certain nombre de clients qui sont actuellement en train de regarder ce produit que vous convoitez et qui potentiellement pourrait le prendre on peut aussi le remettre en avant l'idée que s'il commande aujourd'hui ben finalement ce produit pour l'avoir avant une certaine date qui pourrait correspondre finalement à leurs besoins et bien évidemment si l'idée du stock on peut effectivement leur mettre en avant le fait qu'il n'en reste qu'un seul de ce produit qu'il aime bien qu'il aime particulièrement et qu'il risquerait de ne plus être disponible dans les prochains jours donc je vous ai montré je vous ai mis un petit exemple derrière donc voilà donc je pense que un des très bons acteurs pour ce type de stratégie c'est booking qui va par exemple mettre en avant le fait qu'on a cette forte demande qu'il ya très peu de chambres encore disponibles sur ce site que parfois ils sont déjà arrivé trop tard sur quelque chose qui pourrait être intéressant pour eux et donc peut-être qu'il faudrait qu'ils se dépêchent pour ne pas encore arriver trop tard sur un autre produit il ya par exemple amazon aussi donc voilà le petit exemple qu'on voit en bas à droite qui vont mettre en avant donc la date précise de la livraison donc si on commande aujourd'hui on l'aura mardi et donc du coup on peut se dire aussi qu'effectivement là aussi on est face à quelque chose de concret de pratique là dessus donc voilà comment sur ce point de créer l'urgence qui est aussi très important pour ce passage à l'action qui justifie le fait de réellement agir c'est à toi je pense flora celui d'après oui sur là on est toujours dans le domaine de la ouais tu voulais dire quelque chose moi je pense que c'était peut-être à moi mais enfin vas-y peu importe bon peu importe je pense mais parce qu'en fait ça va rejoint beaucoup tout ce qu'on a dit au début tu compléteras si t'as d'autres choses à ajouter mais là ici c'est vraiment l'idée qui a certains éléments que de plus en plus les internautes ont l'habitude de voir sur un site e-commerce et en fait j'ai envie de dire c'est comme dans un magasin physique quand on rentre il ya des choses qui nous inspire confiance alors effectivement quand on rentre dans un magasin physique c'est beaucoup plus la vendeuse est ce que le magasin est qu'il est ce qu'il ya le type d'arctique qu'on cherche et si oui est ce que je trouve facilement selon ma taille etc et en fait c'est un peu la même chose qu'on va reproduire sur le e-commerce mais avec potentiellement quelques éléments différents quelques éléments qui vont se refléter d'une façon différente par exemple quand on arrive sur un site e-commerce on a besoin de voir directement est ce que le paiement est sécurisé donc ça en fait très vite on va voir par exemple les logos de cartes bancaires qu'on a l'habitude d'utiliser on va avoir la notion paiement sécurisé on va avoir les logos de protection sur la protection acheteur je te laisserai en dire un mot vivien mais par exemple tu le fais très bien avec la petite pop-up sur le côté qu'on a de plus en plus la petite devoir sur la plupart des sites e-commerce et qui va donner la note des avis et rassurer sur le fait qu'il y a effectivement une protection acheteur il y a une assurance le fait aussi de venir mettre en avant comment ça se passe si on veut retourner son article quelle est la politique d'annulation quelle est la politique de retour combien ça va me coûter comment ça marche est-ce que c'est simple est-ce que globalement j'ai juste une étiquette à imprimer ou est-ce qu'il faut contacter le service client dans ce cas là comment je contacte les services clients alors il y a effectivement la possibilité de mettre un chatbot sur son site là à mon avis c'est plutôt si on a des questions récurrentes par contre si on a des questions un peu plus précises peut-être qu'il faut mettre en place un système soit par email soit de messagerie soit renvoyé vers les réseaux sociaux mais dire qu'effectivement derrière il y a une équipe qui vous attend qui peut et vous conseiller et si jamais en cas de problème parce que effectivement ça arrive vous aider à renvoyer le produit à faire votre réclamation et bien évidemment une FAQ aussi bien faite ça va justement limiter ces questions récurrentes et donc c'est des choses qui peuvent être importantes en tout cas c'est l'ensemble de ces éléments réunis notamment sur la home page mais ensuite qui vont suivre durant toutes les étapes du parcours d'achat qui vont vous permettre de gagner en conversion et donc là vraiment le gros conseil c'est faites-vous une checklist avez-vous bien tous ces éléments je suis très sûre qu'il y en a d'autres à creuser mais ça on vous a mis vraiment les essentiels sur ces pages et est-ce qu'ils sont visibles du premier coup est-ce que je comprends bien le message derrière chaque élément que je veux faire passer certes le contact c'est important mais le message derrière c'est il y a quelqu'un à votre écoute et qui peut vous conseiller c'est pas parce qu'on est en e-commerce qu'il n'y a pas des vendeurs derrière il n'y a pas des conseillers etc si je peux un peu compléter c'est vraiment l'étape aussi sur ce point des éléments essentiels c'est aussi de se dire bon ben voilà le visiteur il a quand même déjà eu son expérience il a visité le site il s'est peut-être diverti il a trouvé ça sympa mais à un moment donné on arrive aussi à cette question où il va se dire ben oui mais attends mais est-ce que je vais vraiment acheter maintenant là est-ce que et donc c'est à ce moment où il se pose cette question là où finalement on va devoir aussi répondre à des informations clés comme disait Flora et je vais vous prendre un petit exemple aussi de certains sites voilà qui vont vraiment répondre à ça très rapidement donc c'est à dire que il va se poser la question sur la livraison il va se poser la question sur ouais mais si le produit ne me plaît pas je ne vais pas commander là par exemple on a le cas de Sarinza qui va leur dire écoutez si ça ne vous plaît pas on vous le retourne gratuitement pendant 100 jours ok mais si j'ai un souci etc sur le produit comment l'utiliser j'ai le service client qui est disponible 6 jours sur 7 ouais mais ça fait quand même peut-être un peu cher c'est le moment à payer bon ben j'ai des possibilités de paiement en 4 fois donc voilà donc on lève un à un ces différents freins qui bloquent finalement à l'achat immédiat et on peut même rajouter aussi voilà ces petits plus donc par exemple l'idée aussi d'avoir des informations aussi sur ce consommateur d'avoir ces informations sur son email donc qu'il puisse s'abonner aussi à la newsletter donc de créer aussi ce contact avec lui et en échange aussi de lui donner une petite remise supplémentaire comme on le voit ici avec les valeurs offertes et puis donc autre élément effectivement comme tu l'avais rappelé de pouvoir aussi montrer que ben voilà par rapport à cette boutique ben il y a aussi un tiers de confiance si effectivement j'ai un souci avec cette boutique là j'ai une protection acheteur jusqu'à 2500 euros de mon achat j'ai aussi les avis avec des gens qui ont réellement acheté donc voilà donc mettre en avant le maximum de choses qui font que sur ces points essentiels du panier abandonné on est présent et on apporte des solutions claires et précises donc voilà donc je vous avais donné ce petit exemple pour vous montrer un peu plus voilà et on passe sur la troisième partie donc sur limiter les abondons de panier avec un premier conseil par rapport à la friction et à la connexion vous êtes fort parce que j'ai vu que vous en avez déjà parlé dans le chat vous allez plus vite que nous est-ce que je te laisse dire un mot là-dessus ouais je peux dire quelques mots donc le premier point qu'on a voulu mettre en avant c'est effectivement le passage aussi en mode invité donc effectivement c'est un point aussi qui génère beaucoup d'abandon de panier où on se dit bon ben ok allez soit je vais acheter le produit mais bon qu'est-ce qui me demande de créer un compte de parler de toute ma vie de mon numéro de ceci de cela oh j'ai pas envie d'aller les apps je ferai ça après et après ça se transforme du temps jamais donc c'est l'idée donc de vraiment fluidifier ça veut dire ok je vais acheter avec un minimum d'informations je passe à l'achat et donc très rapidement en mode invité sans avoir forcément créé de compte avec les informations essentielles pour l'achat je peux passer directement à l'étape de paiement donc il y a aussi la possibilité aussi donc de mettre en place une solution d'authentification automatique c'est-à-dire que ma fiche est déjà pré-remplie j'ai déjà les informations habituelles qui se remplissent donc ce qui fait que ça me permet encore de gagner du temps et de passer donc tout de suite à l'étape d'après donc ça c'est vraiment une étape aussi importante qui si on a la possibilité de le faire facilite vraiment le processus le processus d'achat voilà et je vois des réactions dans le chat par rapport au fait de ne pas forcément pouvoir offrir les frais de livraison et de la même façon les faux comptes clients sur les comptes invités j'ai un peu répondu mais je voulais le redire ici pour tout le monde puisque je ne suis pas sûre qu'ils m'en disent le chat parfois là on vous propose des conseils ça peut être aussi à rythmer selon la saisonnalité de votre business ou selon les périodes de forte affluence on les connait bien par exemple les soldes de Noël et après en fonction de ce que vous vendez je voyais que quelqu'un vendait des barbecues j'imagine qu'à l'approche de l'été ça se voit un peu mieux que l'hiver c'est peut-être à ces moments-là qu'il faut potentiellement offrir la livraison ou créer des bundles à partir desquels vous avez la livraison offerte ou mettre en place on verra certains moyens de paiement qui vous permettent en fait de jouer sur la conversion et de la même façon par exemple le compte invité si vous savez que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont acheter ce jour-là est-ce que vous préférez effectivement qu'un grand nombre de personnes ne laissent pas leurs informations et du coup ne payent pas sur votre site alors qu'ils avaient prévu de le faire vous avez mis en place des promos vous avez mis en place beaucoup de choses et potentiellement récupérer toutes ces données le reste de l'année voilà il faut pondérer on a bien conscience que c'est pas forcément des solutions noires ou blancs en revanche des périodes de test et notamment sur les fortes périodes de commerce ça peut être hyper intéressant et ça peut vous permettre d'avoir aussi si vous allez ensuite analyser un petit peu votre data de vous dire bah effectivement en fait ma conversion elle a augmenté tant donc j'ai plutôt intérêt de le faire à certaines périodes ou en fait j'ai pas vu de réel impact sur mon tunnel d'achat donc je vais privilégier une autre option parce qu'en plus ça détériore ma marge ou ça m'empêche d'avoir des infos sur mes clients donc évidemment à vous aussi de faire la part des choses mais à mon avis le plus important en tout cas c'est de tester de ne pas rester sur ces positions et d'avoir une conviction nette à la fin de cette période de test on va finir donc sur une partie qui est un peu plus orientée paiement j'ai vu qu'il y avait des remarques là-dessus donc on va un petit peu revenir là-dessus évidemment l'étape du paiement c'est l'étape la plus importante c'est l'étape on l'a dit tout à l'heure à laquelle vos clients ont déjà mis les produits dans leur panier donc c'est vraiment pas le moment de les perdre aujourd'hui les clients sont de plus en plus habitués à des pages de paiement qui respectent l'univers du site donc là c'est vraiment aller remettre sur votre site les éléments graphiques sur votre page de paiement les éléments graphiques que vous avez mis sur votre site toujours dans la même optique si votre site est responsif pourquoi ne le serait pas votre page de paiement donc aller tester une page de paiement responsif typiquement c'est quand on clique sur le champ par exemple pour rentrer c'est son numéro de carte bancaire est-ce que ça va effectivement zoomer est-ce que c'est le clavier numérique et pas alphabétique qui va remonter est-ce que par exemple les espaces entre les chiffres vont se mettre automatiquement ça c'est des mini choses auxquelles les internats sont de plus en plus habitués et donc si vous ne le faites pas potentiellement ça va leur mettre une petite alerte dans leur cerveau de ah bon je vois une friction enfin ils ne vont pas dire je vois une friction mais ça va les ralentir un petit peu et c'est potentiellement en ce moment où ils vont se dire en fait je ne suis pas sûr d'avoir besoin de ce produit et donc je reviendrai plus tard donc c'est dommage de les perdre à la table et c'est des mini choses limiter le nombre de clics par exemple ou mettre le clavier au bon endroit qui vont réduire cette friction là pareil on l'a déjà dit donc je ne m'arrête pas dessus mais vous avez l'image des logos avec les cartes bancaires qu'on connaît avec remettre votre logo remettre des cadenas remettre la mention PCI DSS par exemple qui est une forte assurance pour les établissements de paiement qui vont rassurer votre client et même si la page est à votre univers elle reste tout de même hyper rassurante et on montre que c'est un paiement qui est sécurisé une fois qu'on a rassuré l'idée c'est de fluidifier donc là c'est personnaliser sa page de paiement moi je vais vous montrer deux exemples donc là par exemple Shilton qui a complètement mis un fond d'écran à l'image de sa collection sur sa page de paiement directement donc là vraiment depuis le début la home page ensuite les pages produits le tunnel d'achat et le paiement on reste vraiment dans l'univers et on ne vient pas détériorer cette expérience c'est ça qui est hyper intéressant et après il y a aussi sachez qu'il y a aussi d'autres solutions de mise en avant de votre page de paiement et là par exemple Factory Chic a choisi d'aller venir mettre une pop-up par dessus la page de check-out de façon de même pas être dirigée du coup d'éviter de sortir de cet univers pour pareil limiter la friction au moment du paiement ensuite pour fluidifier une fois qu'on a personnalisé l'idée c'est de diversifier ces moyens de paiement je voyais tout à l'heure qu'il y avait un petit débat sur Paypal DS les solutions de paiement plus classiques donc payées par CB moi ce que je conseille en général c'est de proposer et le paiement par carte bancaire et le paiement via Paypal effectivement il y a des adeptes aujourd'hui de Paypal qui vont l'utiliser il y a aussi de plus en plus de friction sur le paiement par CB évidemment lié à cette norme la DSP2 qui oblige à une notification forte une notification autrement dit à deux facteurs et donc là pour limiter ça potentiellement vous allez proposer les deux pareil au niveau de la solution de paiement par carte bancaire aujourd'hui il existe différents types de paiement vous pouvez payer par carte bancaire de façon classique comptant et vous payez aussi de plus en plus par une facilité vous pouvez proposer une facilité de paiement donc le paiement fractionné garantie qui permet de fractionner les montants le montant du panier en trois ou quatre fois par exemple avec ou sans les frais payeurs ça pareil ça peut être des éléments qui vont vous permettre et de gagner sur votre panier moyen d'avoir des volumes plus élevés et de gagner en conversion parce que comme ça devient de plus en plus une habitude c'est aussi quelque chose qui va être de plus en plus attendu évidemment ça dépend du secteur ça dépend de vos marges ça dépend de votre panier moyen il n'y a pas de débat mais sachez aujourd'hui qu'il y a ces moyens là il y a aussi des moyens de paiement locaux par exemple en Codibor Contact en Belgique sachez qu'en fonction de votre audience c'est des personnes qui viennent sur le site et essayez d'analyser essayez de comprendre eux ce dont ils pourraient avoir besoin pour payer de la façon la plus simple possible Ah oui alors avant de faire ça parce que comme il y a eu des petites remarques sur la DSP2 moi je voulais vous en dire un mot dernièrement alors je vais retrouver une autre sur la DSP2 sachez que l'étape du paiement c'est la plus importante et qu'aujourd'hui il y a énormément de personnes qui quittent cette page en raison de la sécurité on a aussi des études qui nous montrent que les français sont favorables au renforcement d'identification pour les paiements en ligne on dit que 8 français sur 10 sont favorables à ce renforcement donc c'est pas rien et en revanche donc c'est efficace pour garantir la sécurité c'est assez nécessaire aujourd'hui c'est quelque chose qui va dans le sens des consommateurs et donc derrière s'ils sont plus assurés ils ont plus de raison de venir payer sur votre site sachez aussi que 7 consommateurs sur 10 pensent que le système de sécurité renforcé leur donne confiance pour aller payer sur d'autres canaux de vente par exemple les réseaux sociaux et donc sachez qu'à terme cette mesure elle vise à renforcer la sécurité pour avoir plus de plus de transactions en ligne plus de confiance en ligne et pour multiplier les canaux de vente des commerçants puisque aujourd'hui payer sur un site commerce ça devient de plus en plus banal en revanche payer directement sur les réseaux sociaux ça l'est un peu moins demain ça le sera et vous pourrez vraiment multiplier vos canaux de vente et donc accélérer sur votre business je fais le lien un petit peu avec les relances de paniers abandonnés donc là c'est à la fois dans une optique d'aller rechercher enfin d'analyser les échecs de paiement de vos clients sachez qu'il y a la plupart des solutions en tout cas certaines solutions qui vous permettent aujourd'hui de comprendre pourquoi le paiement n'a pas eu lieu si c'est un problème de fonds sur le compte si c'est un problème de troie des sécures si c'est un problème de temps qu'il a passé sur la page et qu'il a quitté etc en fonction de ça vous pouvez relancer certains paniers abandonnés de façon personnalisée et là par exemple ça peut être à travers un mail on rajoute un lien de paiement qui redirige directement vers le panier en question et ce qu'il avait mis dedans comme ça il n'a pas besoin de le refaire il est même directement redirigé vers la page du paiement il n'a rien de plus à valider et là par exemple dans ce mail là vous pouvez rajouter potentiellement une petite promotion ou par exemple des avis clients sur le produit en question et ça c'est assez intéressant puisqu'en termes de conversion évidemment c'est hyper efficace sur ces relances de paniers abandonnés moi je veux même aller plus loin sur ces liens de paiement puisque c'est un peu ce que je disais tout à l'heure le fait de payer sur les réseaux sociaux aujourd'hui ces liens de paiement vous pouvez les mettre partout donc ça sert à la relance de paniers abandonnés ça sert à la vente par téléphone par exemple lorsqu'on a vendu à un client on va lui dire attends pendant que tu es encore au téléphone je t'envoie une demande de paiement tu règles et moi je t'envoie directement en raccrochant la livraison ça ça peut être quelque chose d'assez efficace et enfin lorsque vous avez vos conseillers sur les réseaux sociaux ça se fait de plus en plus de répondre par rapport par exemple à une histoire de taille soit de produits soit de vêtements ou autre ou une histoire de goût une histoire de stock sachez qu'aujourd'hui vos conseillers ils peuvent aller du conseil jusqu'à la vente en envoyant à la fin si la personne est convaincue un lien de paiement qui redirige directement vers le paiement de ce produit et ça c'est aussi des choses et qui vont vous permettre d'avoir une meilleure image de marque de générer de la conversation avec vos clients et de convertir à la fin et en plus évidemment ça vous permet d'augmenter un petit peu le nombre de ventes en utilisant des canaux un peu différents d'être plus près des consommateurs je crois que j'ai fait le tour est-ce que je te laisse conclure je vais faire un petit rappel des trois points importants quand même qu'il faut aussi retenir de ces différentes tactiques stratégiques qu'on a données pendant le webinar donc la première c'est effectivement de pouvoir aussi interagir donc de mieux connaître finalement ces clients potentiels ces clients actuels et de pouvoir vraiment interagir avec eux dans la mesure du possible de la prise de contact à l'après-achat c'est-à-dire que plus on va être à mesure de les connaître de connaître leurs habitudes de savoir un petit peu comment ils réagissent qu'est-ce qu'ils apprécient et plus finalement on va aussi être à mesure de développer ce qui est essentiel aujourd'hui c'est-à-dire de développer cette idée de communauté c'est-à-dire des gens qui vont acheter pas forcément que pour l'attribut de votre produit mais aussi pour ce que vous représentez pour l'identité que vous avez ce qui vous différencie des autres et un petit point important c'est à retenir là-dessus c'est que quand on engage quand une entreprise engage la conversation sur les réseaux sociaux 74% des internautes l'apprécient à une image plus positive de cette boutique et de la même manière quand cette boutique va interagir aussi avec des amis de ces personnes on est à 64% aussi de gens qui vont aussi faire confiance à cette boutique donc l'idée aussi de mieux connaître ces habitudes comme je le disais aussi au début en découvrant aussi des mots-clés quand on connaît un peu mieux les comportements et la psychologie de ces visiteurs on a une meilleure connaissance de ce qu'ils vont aller chercher si on sait par exemple que les gens qui visitent notre boutique ce sont des gens par exemple qui vont aimer le golf ça va nous donner peut-être aussi des mots-clés à réutiliser et à remettre aussi sur notre site ça c'est vraiment ce point qu'il faut vraiment de plus en plus maîtriser et il y a aussi de plus en plus d'outils qu'on peut retrouver aujourd'hui d'analyse le deuxième point c'est de pouvoir aussi agir sur les points essentiels on l'a vu au début il y a quand même des éléments très importants qui vont générer des abandons de panier et ne pas y répondre finalement on nous expose un peu plus à l'idée de perdre ces consommateurs qui ne vont pas se sentir rassurés la réassurance représente 70% aujourd'hui des achats en e-commerce on va parler finalement de ces éléments de confiance donc la protection acheteur donc avoir éventuellement des tiers de confiance qui peuvent rassurer avoir des avis clients qui permettent de se dire voilà je ne suis pas tout seul sur une boutique que je ne connais pas il y a des gens qui ont réellement acheté des possibilités de paiement est-ce que mon achat va être sécurisé est-ce qu'il y a quelqu'un que je peux joindre si jamais j'ai une question donc tous ces éléments là essentiels doivent être visibles de manière rapide dès le premier coup d'œil pour pouvoir capter l'attention et permettre de prolonger la visite et plus on prolonge la visite du visiteur sur notre site plus on augmente aussi les possibilités de convertir et le troisième point effectivement comme je l'avais dit c'est de trouver des moyens des astuces pour pouvoir créer l'urgence alors je sais aussi j'ai eu une question qu'effectivement toutes ces possibilités qu'on retrouve sur ces gros sites que j'avais cités ça a un coût c'est souvent des modules supplémentaires qu'il faut acheter alors effectivement on ne peut pas non plus tout mettre en place en fonction de ces moyens d'un coup mais l'idée c'est aussi de pouvoir se dire par rapport à mon persona qu'est-ce que je vais utiliser quelle petite tactique qui permet de créer l'urgence que je peux utiliser qui va avoir le plus d'impact sur ce visiteur donc là effectivement aussi on peut faire des tests voir un petit peu en termes de retour sur investissement si je restis sur ce module là qu'est-ce que ça va m'apporter mais de trouver ces astuces là pour se dire voilà voici quelques éléments clés que j'ai placés sur le parcours qui font que le consommateur va se dire tiens là ça vaut peut-être le coup il y a une promo qui se termine par exemple aujourd'hui ou voilà dans quelques heures sur lesquelles je peux finalement actionner pour pouvoir bénéficier d'un achat d'un produit sur un site pour lequel j'ai confiance et qui correspond à mon besoin donc voilà un petit peu ces trois points importants qui potentiellement peuvent vous amener à améliorer de manière sensible du coup vos performances en termes de conversion et donc du coup de réduire les paniers abandonnés voilà voilà pour la conclusion je pense qu'on peut passer aussi aux questions on est à l'écoute et puis n'hésitez pas aussi à nous dire si ça correspond un petit peu à ce que vous attendiez comme conseil on est à l'écoute oui en tout cas merci beaucoup parce que je vois que vous êtes toujours aussi nombreux qu'au début donc je ne sais pas s'il y en a qui ont lâché mais c'est super agréable de voir que vous êtes restés moi j'espère vraiment que ça vous a plu et surtout merci beaucoup d'avoir été aussi actif dans le chat c'est toujours bien plus agréable de savoir qu'il y a de la réaction et qu'on se pose des questions nous aussi on apprend des choses grâce à vous on va passer aux questions n'hésitez pas à en poser davantage donc je les déroule Vivien il y en a une première quelle différence entre Trusted Shops et Ecomi ? alors effectivement donc le Trusted Shops donc ce qui est important aussi à savoir c'est qu'on est effectivement sur ces trois piliers donc avec cette marque de confiance qu'on va retrouver cette protection acheteur donc on n'est pas vraiment sur souvent on a tendance par exemple à nous comparer en termes de solution d'avis là où effectivement il faut savoir que Trusted Shops donc dès le départ c'était vraiment cette marque de confiance qui apporte des éléments tangibles sur l'expérience d'achat donc effectivement cette protection acheteur aussi s'est rajoutée par la suite donc de se dire bon ben voilà comme je suis sur un site qui a été vérifié par Trusted Shops je suis aussi protégé avec cette assurance et effectivement il y a aussi ces avis authentiques qui se rajoutent en plus et donc effectivement voilà c'est ses principales différences donc ça va être au niveau de ça là où Ecomi et une solution alors qui est aussi sur des avis authentiques donc ça ça nous rapproche effectivement mais qui est principalement basé sur la collecte d'avis uniquement ce qui est par exemple un facteur qui va avoir moins d'impact une fois qu'on a passé cette étape où on découvre la boutique le facteur par exemple de protection financière au moment du paiement ce sont par exemple des éléments qui se rajoutent en plus chez nous et qui permettent aussi d'agir sur ce moment de la prise de décision Alors j'enchaîne avec la question sur vente sur Shopify le paiement Paypal est par défaut à tel point que l'option Payplug est difficilement lisible est-ce délibérée de la part de Shopify pour répondre à cette question je ne vais pas parler à la place de Shopify mais Payplug a été la première solution localisée en France au niveau du paiement pour Shopify donc c'est quand même un choix de leur part de nous avoir sélectionné parmi tout l'écosystème d'acteurs du paiement aujourd'hui en France effectivement par contre le fait de suggérer une première solution c'est une décision qui est prise à l'échelle mondiale et donc on n'a pas pu mettre Payplug à la place mais merci de le faire remarquer effectivement ça demande une petite recherche d'aller chercher Payplug sur Shopify en revanche c'est la seule solution française sur la plateforme donc ça peut faire basculer la balance il y a d'autres avantages mais ça ne sert à rien qu'on y revienne comment connaître ce que l'utilisateur a l'habitude de voir Cindy alors je ne sais pas que Vivien tu pourras aussi répondre mais là pour moi c'est analyser son comportement sur des outils par exemple comme Google Analytics essayer de comprendre quelle est son audience aller chercher à travers des études du marché par exemple il y en a beaucoup qui sortent de la FEVAD qui vont vous aider à comprendre ce qu'ils peuvent d'aller regarder aller regarder le site de vos concurrents et donc ça va révéler ce qu'il a l'habitude de voir ce qu'il a l'habitude de voir c'est aussi les majeurs sites e-commerce du marché donc il y a aussi la FEVAD qui liste ces gros sites e-commerce effectivement les market days vous ne pouvez pas vous aligner avec ces acteurs-là on en a bien conscience en revanche il y a des petits quick wins à aller prendre chez eux et à installer facilement sur votre site que vous utilisez un CMS open source PrestaShop SaaS Shopify ou c'est des choses à aller chercher aussi avec potentiellement un webmaster sur un site qui va être potentiellement un peu plus personnalisé mais je pense qu'on a dressé une bonne liste déjà de ce qui doit absolument apparaître sur votre site il y a un petit point qu'on peut rajouter aussi là-dessus c'est l'exploitation au maximum des réseaux sociaux s'y apporte beaucoup d'informations aussi sur les comportements sur les types de réponses pour connaître un petit peu son écosystème c'est un endroit où on peut retrouver beaucoup d'informations clés pour pouvoir mieux adapter aussi sa communication le ton à employer les tendances qu'est-ce qu'il recherchait Google Trends aussi aide beaucoup aussi à savoir par exemple quels sont les produits qui sont de plus en plus qu'est-ce qui va être viral qu'est-ce qui va faire un petit peu qu'est-ce qui peut être récupéré réutilisé pour aussi améliorer notre image et la modernité de ce qu'on propose donc voilà il y a beaucoup aujourd'hui d'outils gratuits qui permettent aujourd'hui d'avancer là-dessus et alors question suivante Michael est-ce que Payplug propose des solutions pour faciliter les paiements style VAD ou QR code pour règlement ou encore un moyen de paiement style APP alors si je comprends la question Payplug ne fait pas du règlement c'est uniquement du paiement par CD en revanche vous avez d'autres solutions notamment des solutions françaises qui peuvent vous permettre de le faire de façon beaucoup plus simple aujourd'hui donc je vous encourage à aller chercher de ce côté-là et encore moyen de paiement style Apple Pay j'ai vu que la question était posée plusieurs fois sur Google Pay Apple Pay Payplug a pour ambition au cours de l'année 2022 de sortir le mode de paiement Apple Pay Google Pay nous dans notre culture on a pour ambition de rendre simple ce qui est complexe et en l'occurrence rapporter ce type de moyens de paiement ça peut être un petit peu complexe et l'idée c'est que si on les intègre à notre produit que ça descend encore dans votre liste de transactions de la même façon que les autres paiements en étant identifié mais par contre que dans votre compta ça reste encore simple etc. d'où le fait que chez Payplug ça met potentiellement un peu plus de temps sur certaines solutions en revanche on a bien conscience que de plus en plus les consommateurs prennent l'habitude de passer par Apple Pay Google Pay et c'est effectivement dans nos priorités comme features et moyens de paiement à sortir je vous rassure là-dessus Clémentine il me semble qu'on ne peut pas avoir accès à le PGA Payplug je viens d'y répondre des conseils spécifiques à la vente en ligne B2B alors c'est assez global comme question en tout cas via Payplug on peut évidemment passer en B2B là moi je n'ai pas de réponse toute faite si ce n'est que pour les sur des conseils un peu similaires effectivement la vente B2B aujourd'hui a des contraintes qui sont un peu différentes en termes de paiement en termes de conditions générales de vente aussi sur la façon dont on va présenter son site potentiellement s'il y a du multicompte sur compte si c'est un site qui se fait à la fois de B2B et de B2C je ne suis pas experte du sujet donc j'en parlerai très peu mais de la même façon je pense qu'il faut aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et tous ces éléments de réassurance que vous trouvez dans le B2C à mon avis ils sont d'autant plus forts dans le B2B puisqu'on est sur des montants souvent bien plus élevés je ne sais pas si Vivian tu as un avis là-dessus à rajouter je peux rajouter qu'effectivement sur la partie B2B aussi on observe quand même une demande de plus en plus importante aussi de clients qui souhaitent aussi améliorer leur réputation sur leur site B2B donc de pouvoir aussi lisser aussi leur image par rapport aussi aux plateformes ouvertes où effectivement tout le monde peut laisser un avis notamment je pense à Google My Business où effectivement donc là on a cette nécessité du coup de pouvoir trouver du lien en termes de réputation donc ça c'est quelque chose aussi où les éléments de réassurance comptent et permettent aussi de se démarquer de la concurrence donc c'est quelque chose aussi qui est important aussi à prendre en compte sur le B2B et la protection acheteur c'est quelque chose aussi qui est de plus en plus demandé donc sur lequel aussi il faut pouvoir se positionner pour pouvoir se moderniser et être vraiment dans les attentes aujourd'hui du consommateur En termes de réassurance que pensez-vous des avis Google ? On peut se dire mais on y est un petit peu c'est à dire que la complexité aussi de ça c'est qu'effectivement sur les avis Google il y a la possibilité effectivement de laisser la parole à tout le monde mais les retours aussi qu'on a eu aussi par rapport à certains clients c'est qu'effectivement comme la parole est ouverte à tout le monde elle est ouverte aussi à beaucoup moins d'authenticité et donc l'objectif aussi quand on va aller cliquer sur les avis pour se faire une idée de que vaut finalement cette boutique sous laquelle on est c'est d'avoir quand même des avis des gens qui ont réellement une expérience d'achat sur ce site on a eu par exemple beaucoup de cas ça peut être un transporteur qui a laissé un avis ou des gens qui ne sont pas forcément positifs sur la boutique ou la marque ou voilà la concurrence ceci peut le faire donc c'est vrai que sur les avis Google ou sur les plateformes ouvertes il y a ce manque d'authenticité qui ne répond pas finalement à ce besoin c'est à dire que quand on va cliquer sur des avis on va rechercher une aide c'est un peu comme un ami qui va nous dire moi j'ai acheté sur ce site et ça s'est plutôt bien passé c'est un petit peu ça qui va rechercher dans les avis et que malheureusement n'apporte pas Google en tout cas sur ce point merci que conseillez-vous faire du e-commerce Shopify ou WooCommerce personnellement je trouve que Shopify c'est ultra simple d'installation quand on n'a vraiment pas de compétences techniques ça peut aller très vite moi on a aussi énormément de commerçants qui utilisent WooCommerce chez Payplug peut-être que ça peut aller moins loin en termes de personnalisation en tout cas de simplicité derrière par rapport au niveau de personnalisation donc en fait peut-être que l'équilibre est un petit peu différent souvent je vois beaucoup de commerçants qui potentiellement vendent en physique qui ont un petit WordPress pour avoir une présence en ligne et qui rajoutent le module WooCommerce pour passer là-dessus on a des articles sur notre blog qui viennent vraiment montrer les avantages et les inconvénients de la solution là comme ça moi je ne connais ni votre activité ni où vous en êtes dans votre business si c'est un lancement si c'est une digitalisation si c'est un replatforming etc donc honnêtement on a de très bons avis sur les deux et c'est peut-être potentiellement plus selon votre activité votre niveau de chiffre d'affaires votre panier moyen etc que vous allez pouvoir choisir en tout cas les deux plateformes sont faites pour être très simple et avec un minimum de compétences techniques donc à mon avis on est sur des avantages assez similaires aujourd'hui on voit beaucoup de commerciants qui passent chez Shopify j'imagine que ce n'est pas pour rien donc savez-vous des outils de relance de panier abandonné pour des clients qui n'ont pas laissé d'adresse mail personnellement je n'en connais pas je ne sais pas si toi Vivian tu connais des outils comme ça non je n'ai pas d'exemple précis à donner par rapport à ça 3D Secure n'est pas clair pour les étrangers est-ce que c'est appliqué dans tous les pays et toutes les banques la 3D Secure c'est une norme européenne donc oui c'est appliqué dans toutes les banques en Europe effectivement ça peut avoir des répercussions sur vos transactions ou à l'autre atlantique ou dans les pays asiatiques j'ai pas tant d'éléments à appliquer là-dessus ce n'est qu'en passant à mon avis en proposant des moyens de paiement variés vous allez pouvoir offrir de la diversité et donc les moyens de paiement par lesquels ils sont plus l'habitude de passer et typiquement des moyens de paiement qui passent un petit peu à travers cette double identification et donc qui va limiter la friction est-il possible de faire des empreintes de cartes bancaires via Payplug pour une caution lors de l'allocation de matériel ce n'est pas possible Payplug c'est vraiment du paiement par CB que ce soit comptant ou fractionné mais pas d'empreintes bancaires parmi les outils j'avais vu un petit point sur effectivement le coût le prix de la solution Trusted Shops pour les plus petites boutiques j'ai vu que c'est passé plusieurs fois alors effectivement je vais essayer quand même de répondre à ça alors il y a un point important aussi qu'il faut aussi savoir chez nous c'est que la collecte d'avis est illimitée chez nous donc ça veut dire que quand on a 10, 20, 400 commandes 400 avis collectés la tarification ne va pas changer par rapport à ça donc c'est vrai qu'il y a aussi d'autres solutions concurrentes qui vont avoir des prix d'appel assez attractifs et une fois qu'on a passé un certain nombre de commandes surtout pour les petites boutiques on est un peu pris à la gorge avec un prix qui augmente à chaque fois qu'on passe un palier d'avis collectés donc chez nous la collecte est illimitée ce qui est un point important et après effectivement il y a des possibilités donc il ne faut surtout pas hésiter quand en tout cas vous êtes sur une logique de mettre en place ce type de solution de contacter notre équipe commerciale et on a effectivement des possibilités en fonction des paliers de chiffre d'affaires aussi d'avoir des offres adaptées pour les petites boutiques on sait aussi qu'il y a certaines contraintes par rapport à ça ou en tout cas sur les premières années on peut vous donner certaines conditions on va dire un peu plus intéressantes pour pouvoir aussi vous aider à mieux développer aussi cette partie-là cette réassurance et au fur et à mesure vous accompagner donc on a des possibilités pour les plus petites boutiques il ne faut pas hésiter à nous contacter directement via le site ou voilà nos équipes de consultants vont être là pour vous faire des propositions adaptées parmi les outils pour attirer le visiteur préconisez-vous de se concentrer sur un seul ou plusieurs canals de communication je suis commerçant j'ai un point de vente physique et viens de créer ma boutique e-commerce alors moi personnellement aujourd'hui j'ai plutôt un discours d'aller multiplier les canaux de communication et donc de vente si vous vous lancez effectivement pas de débat sur le fait que d'abord il vaut mieux avoir un bon site e-commerce qui marche et ensuite se concentrer sur d'autres aspects marketing et communication en revanche aujourd'hui moi si j'arrive sur un site e-commerce que potentiellement j'ai un doute sur la fiabilité de ce site je vais aller chercher des éléments de rassurance certes sur le site mais s'ils sont déjà là potentiellement je vais aller voir ce qui se passe sur leurs réseaux sociaux sur leurs avis de Google sur potentiellement voir s'ils sont sur des marketplaces etc parce que ça va me permettre de de comprendre que bah oui ils ont un business model robuste la preuve ils sont sur d'autres canaux sur lesquels potentiellement il y aura des internautes des consommateurs qui auront déjà laissé des avis des commentaires qui auront déjà interagi avec la marque et donc effectivement ça peut permettre de rassurer les clients de la même façon ça peut vous permettre aussi de gagner en vente on avait un petit peu la question de comment trouver son audience aujourd'hui qu'on n'arrive pas à toucher à travers son site puisqu'il y a très peu de trafic aujourd'hui par exemple proposer ces produits sur certaines marketplaces en accord avec vos valeurs il y a bien sûr les plus grosses du marché mais il y en a aussi des plus petites qui ont des bonnes initiatives qui peuvent être spécialisées ça peut être un moyen d'aller toucher une nouvelle site pareille de plus en plus aujourd'hui il y a des applications de promo de cashback qui peuvent vous permettre aussi d'apparaître sur les nouveaux canaux de recherche les nouveaux endroits de recherche de votre audience qui ne connaissent pas forcément votre marque mais qui vont chercher plutôt un produit ou une façon de consommer etc. et donc évidemment d'abord un site qui marche mais ensuite très vite essayez de multiplier ces canaux-là parce que sinon un site qui marche sans trafic ce n'est pas très intéressant il y a encore pas mal de questions notamment sur FreeVlog on a déjà énormément dépassé donc je ne sais pas si on va encore répondre longtemps notamment en plus les questions assez précises on a laissé nos coordonnées pour vous nous contactiez nous c'est avec plaisir pour continuer cette discussion-là en privé par email on peut aussi s'appeler on est aussi disponible via LinkedIn si c'est plus simple on a aussi chacun des équipes support qui vont potentiellement être beaucoup plus précis que nous sur des questions personnalisées en fonction de votre business ce que vous faites si vous êtes déjà client chez nous si vous ne voulez pas encore si vous voulez venir sur notamment les offres les tarifs etc. donc moi je vous invite parce que je pense qu'on ne va peut-être pas continuer des heures et des heures à venir nous poser des questions en privé et à continuer cette discussion-là en tout cas merci à tous d'avoir été aussi actifs sur le chat sur les questions c'est hyper agréable pour nous et on espère vraiment que ça vous a plu même si là je vois l'heure on a un peu dépassé on avait promis de dire quelque chose en 30 minutes peut-être qu'on a un peu trop creusé ce qu'on avait à dire en même temps on est deux passionnés donc c'est aussi un peu dur de se restreindre quand on a des choses à vous partager et en plus on a essayé de répondre un petit peu au fur et à mesure merci à tous dites-moi ce que vous en avez pensé et faites-nous vos commentaires pour les prochains un grand merci et du coup à bientôt bonne journée salut